Alors, on a appris aussi que vous aimiez bien improviser, improviser des discours, c'est-à-dire que quand, voilà, vous pourrez donner la parole au cours d'un anniversaire, vous pouvez dire, voilà, 4 ou 4, 5 phrases bien ressenties. Alors, on se disait, Manu, qu'on aimerait bien, si vous alliez comme ça, derrière votre fauteuil, debout, que vous nous fassiez un petit hommage à votre première fois dans Théo Café. En appro. Waouh. Là, maintenant. Là, derrière, vous regardez, il y a une petite marque, là, sur le tapis noir et en impro. Ah oui, d'accord, vous avez même prévu la marque. Oui, voilà, puis vous avez une caméra en face de vous. Alors, le discours de Manu Payet, pour son premier passage, était au Café ? Son premier passage aurait pu être plus réussi, en tout cas, en termes de ressenti de l'équipe, parce que l'équipe ne savait pas trop quoi penser de lui en arrivant, et ça, il l'a senti. Je vais passer à la première personne. Oui, je l'ai bien ressenti. Mais j'ai perdu des miles parce que je suis arrivé en retard. Et donc, j'ai senti que Michel, il était en train de me speeder parce que j'ai essayé de prendre le temps de dire bonjour à tout le monde, mais qu'il me disait, Manu, ce sera là qu'il faudra regarder, s'il vous plaît. Et puis, je me suis dit, putain, je suis en retard, là, je le sens. Et ça m'a fait des petits trucs ici. Et puis ensuite, j'ai entendu votre voix avant de vous apercevoir. Donc, je me suis dit, elle est là, mon Dieu, c'est vraiment, c'est Dieu. Catherine est là, elle est au-dessus de moi. En fait, vous étiez caché par ce meuble. Du coup, tout n'a été que succession de rocamboleries gastriques pour moi jusqu'à l'arrivée des piments sur la table où je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils veulent vraiment ma peau. Mais ça va mieux maintenant ? Ça va mieux. Je vais redemander du café chaud. Grâce au petit noir. Ouais, grâce au petit noir.